Musique Alors si je devais dire mes premiers pas dans le football, je dirais au Stade Bordelais, mon premier club, là où j'ai évolué de U6 à U9, voilà je pense que c'est mes premiers pas dans le football parce que c'est les premiers entraînements, les premiers tournois, les premiers plateaux, à l'époque c'était les plateaux, les premiers encadrements avec des éducateurs, les premiers copains que tu te fais grâce au foot, là où la passion a entre guillemets commencé, et si je devais dire c'était au Stade Bordelais, en plus c'était vraiment bien parce qu'on avait des bonnes infrastructures, des bons éducateurs, parce que le Stade Bordelais c'est quand même un des meilleurs clubs amateurs en Gironde, voire dans le Sud-Ouest, et du coup pour commencer le football il n'y a rien de mieux, et franchement c'était, dès le début c'était un plaisir, un plaisir monstre, et une passion qui a réellement commencé. Ce qui m'a donné envie de faire du football, et d'avoir cette passion, je pense que c'est vraiment, ça a été une transmission, par mon père, qui en a fait son métier pendant plus de 25 ans, voilà, il était entraîneur amateur d'abord, et il a côtoyé le monde pro S.Libourne, et pendant qu'il était dans ce cercle, on va dire, du monde professionnel, moi je suis né, donc j'ai baigné là-dedans depuis toujours, j'ai connu le rythme de vie, on va dire, qui est le foot, les week-ends, les soirs, il m'a emmené des fois aux entraînements, ma mère m'a emmené à mes premiers matchs, où je le voyais sur le banc, où je voyais des gens que je connaissais jouer, donc je pense que c'est venu de là, depuis le berceau on va dire, ça s'est fait naturellement, et j'y ai pris goût, et voilà, c'est une transmission qui s'est vraiment fait naturellement, je n'ai pas forcément les mots pour décrire ça, mais je l'ai beaucoup vu comme un exemple, et j'ai voulu refaire ce qu'il a fait, bon en tant que joueur bien sûr, pas en tant qu'entraîneur, d'abord il faut jouer avant de coacher, et donc du coup j'ai vraiment eu envie de faire ça, parce que c'est une émotion que peu de gens peuvent comprendre, de côtoyer un groupe, un vestiaire, c'est une atmosphère particulière, soit on adhère, soit on n'adhère pas, et j'ai adhéré tout de suite je pense, et voilà, ça s'est inné on va dire, ça s'est fait naturellement. Mes premiers matchs que je suis allé voir, c'était avec ma mère, qui me trimballait, je m'enragais des photos dans la poussette, avec d'autres enfants de joueurs, on allait voir les matchs au stade Mwex, autrefois à Libourne, du coup voilà, c'est mes premiers matchs, j'ai encore des souvenirs, même s'ils sont loin, voilà, c'est mes premiers souvenirs au stade. Alors si je devais retracer mon parcours, du coup je commencerais au stade Bordelais, de U6 à U9, ensuite je suis parti au FC Libourne, de U10 à U15, où j'ai connu les premiers matchs sur grand terrain, on va dire, ensuite j'ai changé de cadre de vie, on va dire, je suis parti dans le Pays Basque, rejoindre mon père à Bayonne, donc j'ai évolué de U16 à U18, là où j'ai goûté mes premiers matchs en senior, en National 3, voilà, un changement particulier par rapport aux catégories jeunes, voilà, à 17 ans, intégrer un groupe National 3, ce n'était pas forcément évident, surtout quand votre père était entraîneur, et c'était génial, voilà, c'est les premiers goûts au vrai foot, on va dire, parce que le monde senior est vraiment particulier, et ensuite je suis parti au SA Mérignac, par rapport aux études, donc j'évoluais en R1, en R1 j'ai fait une vingtaine de matchs, on a fait un beau parcours en Coupe de France, un septième tour contre Châtellerault, où j'étais remplaçant, mais j'ai joué 30 minutes à 18 ans, donc c'était une belle expérience, belle première expérience en Coupe de France, après j'ai aidé les U19 en Nationaux, toujours au même club, au SA Mérignac, qui évolue toujours du coup, en 19 ans nationaux, grâce au maintien qu'on a fait avec la génération 2004, sur le dernier match contre Rennes, on accroche un match nul, donc c'est les premiers goûts, on va dire, au plus haut niveau, parce que tu côtoies les grands clubs, même si tu restes un club très amateur, mais un des meilleurs clubs de la région, donc c'était vraiment bien de participer au maintien de cette catégorie et de cette équipe, même si j'évoluais dans l'équipe senior, et ensuite je suis parti, là où je suis actuellement, avec la réserve du Pau FC, avec la réserve professionnelle, où ça se passe super bien, même s'il y a eu des hauts et des bas, mais c'est la découverte d'un monde que je ne connaissais pas, d'un monde professionnel, qui est différent, et qui est... là on goûte au vrai foot on va dire, c'est vraiment, on s'entraîne tous les jours, tous les matins, dans un beau complexe, avec de très bons joueurs, que des bons joueurs, donc c'est un plaisir, c'est un plaisir monstre, chaque jour, dès qu'on se lève le matin pour aller à l'entraînement, déjà, c'est exceptionnel, et de faire la saison qu'on fait en plus, c'est encore mieux, donc voilà. Oui c'est vrai qu'à la base, j'ai été formé au poste de milieu de terrain, on m'a requalifié entre guillemets au poste de latéral droit, depuis quelques matchs, l'adaptation a été bien, parce qu'on est hyper bien entouré, voilà, les coéquipiers ont fait que l'adaptation a été bonne, j'ai bien pris des repères, le staff aussi m'a conseillé sur quelques placements, sur la façon de jouer, de relancer, etc., donc l'adaptation a été, a été entre guillemets bonne, facile, enfin facile, les premiers matchs c'était un peu perturbant, parce que c'est pas les mêmes repères, c'est pas le même poste, mais sinon, très content d'évoluer à ce nouveau poste, ça me permet aussi de jouer, parce qu'il y a quand même de très bons joueurs partout, donc voilà, j'ai fait quelques matchs, ça va faire 5 matchs que je rentre, ou que je suis titulaire à ce poste, et aussi piston droit, donc non, franchement, très content de cette adaptation, et de cette découverte, on va dire, de ce poste, parce qu'on prend énormément de plaisir, et on compte sur moi aussi à ce poste, donc franchement, très content, et c'est un plaisir autre, que milieu de terrain, parce qu'on touche pas forcément les ballons pareils, par rapport au nombre de touches de balle, au repère, au ballon dans la profondeur, dans le dos, etc., mais franchement, beaucoup de plaisir, vraiment, beaucoup de plaisir à ce poste, et encore une fois, je le redis, on m'a beaucoup aidé par rapport à ça, le staff, et les joueurs qui m'entourent, qui me parlent beaucoup, donc, non, franchement, c'est top. Alors, comment je qualifierais mon style de jeu ? Je dirais, au milieu de terrain, un joueur qui joue simple, simple, et qui récupère la balle, et qui la lâche, même si aussi, je peux créer, mais franchement, c'est cette qualité de récupérateur, de bien défendre, et de ressortir la balle, très proprement, voilà, c'est surtout ça, ma principale qualité, je dirais, après, au poste de latéral droit, ça, je pense que ça serait les centres, bon, voilà, c'est ma principale qualité, ça serait les centres, et les ressorties de balles, après, c'est vrai que des fois, défensivement, je peux être en difficulté, parce que c'est pas les mêmes repères, je disais tout à l'heure, mais, voilà, un style de jeu, un joueur propre, simple, pas forcément dribbleur, mais, mais qui voit avant, et qui, et qui joue propre dans les pieds, ou dans la profondeur, pour un partenaire, terrain, je dirais, la hargne, de gagner, toujours l'envie, la grinta, la vision du jeu, voire avant, parce que, quand on n'est pas, quand on n'a pas été très costaud petit, il fallait bien s'adapter, et trouver quelque chose, pour, pour se démarquer des autres, donc, je dirais ça, et la qualité technique, voilà, je pense que ça serait, prendre plus de risques, sur le terrain, même, même si je sais que j'en suis capable, je fais, des fois, je me restreins à jouer propre, et à ne pas perdre le ballon, donc, je pense que ça serait, ça serait vraiment, prendre des risques, et, physiquement, me développer encore, et, mais, le club, avec les infrastructures, et tout ça, déjà, rien que cette saison, on voit la différence, comparé aux autres années, c'est, avec les infrastructures, et la qualité d'entraînement, voilà, ça, ça va venir avec le fil du temps, mais, voilà, je pense prendre plus de risques, et avoir confiance, encore plus en, en mes qualités, on va dire, donc, avec ceux que j'ai joué, déjà, je pense que ça serait, Vincent Laban, sur ma première année, senior en N3, c'est un, c'est un joueur qui est arrivé de, qui était international, Chypriote, franchement, je pense que, là, en l'ayant vu, et en ayant joué avec, je pense qu'il m'a vraiment, appris des choses, et quand un joueur t'apprend des choses, en jouant avec, c'est que, c'est d'une classe, qui est différente, au niveau qu'on connaît, mais, ça, c'est pour ma part, d'expérience, on va dire, et avec les joueurs, avec lesquels j'ai joué, et cette année aussi, Tino Costa, et, mais, sinon, Thiago Mota, Verratti, bien sûr, Messi, un grand fan, et, voilà, des milieux de terrain, et, qui jouent au foot, Iniesta, Chaby, alors, une anecdote foot, ce que je peux raconter, qui est assez drôle, c'est cette année, c'est sur, pour ça, je peux me faire chambrer, dans le vestiaire, je pense que c'est, à Blagnac, pour mon premier match titulaire, au milieu de terrain, alors, je ne m'y attendais pas du tout, c'était mon premier groupe, ça faisait comme, il y avait les descentes des pros, et on a un problème de mutation, dans le club, enfin, pas un problème, mais c'est que, voilà, on est beaucoup, donc, je n'ai pas joué, la première partie de saison, on va dire, les sept premiers matchs, je n'ai pas joué, et là, mon premier match, je joue titulaire, mais, le plus drôle, c'est que, je ne la prends que dans les vestiaires, on ne m'avertit absolument pas, du coup, moi, j'arrivais serein, dans le groupe, je pensais, débuter sur le banc, rentrer, faire mon match, et, l'anecdote qui est drôle, c'est que, quand je vois ça, au moment de me préparer, je pense, je vais me faire chambrer dans les vestiaires, s'ils voient cette vidéo, c'est que, je me mets à faire des pompes, un peu, pour lâcher un peu la pression, parce que, c'était mon premier match titulaire, en National 3, parce que, quand j'avais 17 ans, je n'avais fait que des rentrées, donc, c'était mon premier match, au sein du groupe, et tout, voilà, une petite appréhension, et du coup, on me chambre, on me chambre souvent, par rapport à ça, à voir les matchs, on me demande si je vais faire des pompes, ou quoi, donc, voilà, c'est une anecdote, qui est sympa, et qu'on partage dans le vestiaire. C'est, bien évidemment, avec celui, avec qui j'ai appris le foot, avec qui, nos parents jouent ensemble, mon père coachait son père, donc, on a été dans le berceau, on va dire, on est né à un mois d'écart, c'est, donc, si je devais dire, ça serait Marius Castan, voilà, qui est passé par, par Libourne, par Brest, et par Auxerre, qui est maintenant, qui est dans la même poule que nous, en National 3, si ça serait le joueur avec qui j'aimerais rejouer, ça serait lui, voilà, parce qu'on était, on se trouvait sans, sans forcément se regarder, ni se parler, donc, et c'est un de mes meilleurs amis, donc, si j'aimerais jouer avec lui, ouais, je pense que ça serait ce joueur. Je suis très spirituel, on va dire, donc, j'ai une foi, chrétienne qui s'est vachement développée cette année, due à ma famille, à ma mère, surtout, donc, cela m'aide beaucoup dans ma vie de tous les jours, et dans le foot, et donc, du coup, un petit rituel, c'est que je mets toujours mon petit chapelet sur le, sur le, sur, là où on met les vêtements, et, du coup, je le vois quand, quand je arrive avec, mes affaires, avant les matchs, tout ça, et, il faut aussi que mes affaires soient hyper bien rangées dans le vestiaire, voilà, comme ça, je suis prêt à jouer, je suis, pas que ce soit le bordel, mais, mais voilà, quelques petits rituels, un petit café aussi, avant le match, et puis, et puis voilà, mais sinon, voilà. alors, sur, sur la première partie de saison, elle a été très riche en apprentissage, parce que, comme, comme je le répète, j'arrive du monde amateur, j'avais jamais connu le monde professionnel, donc, ça a été un changement complet, de s'entraîner sept fois par semaine, plus les matchs, donc, plus de la musculation, le rythme de vie, et tout ça, donc, même si j'ai pas forcément joué au début, ça me dérangeait pas forcément, parce que, je me sentais pas forcément prêt aussi, à intégrer le groupe tout de suite, donc, c'est un choix que le coach aussi, avait fait, mais aussi, il y avait un problème de mutation, parce qu'on est beaucoup de joueurs, et, enfin, c'est pas un problème, c'est qu'on est beaucoup de joueurs, et, et comme on est beaucoup de joueurs qui arrivent de l'extérieur, la réglementation fait qu'on peut être qu'un nombre restreint par match, donc, on est que six, mais, mais, j'ai super sévéré, j'ai super progressé, et après, j'ai fait une, une bonne, en fait, j'ai joué, de novembre à février, j'ai joué tous les matchs, j'ai joué neuf matchs d'affilée, après, j'ai eu, j'ai eu un moment de flottement, où, où j'ai un peu moins joué, parce que, il y a eu les descentes des pros, il fallait aussi vite se maintenir, pour pouvoir, après, nous, les plus jeunes, pouvoir, préparer la saison, qui arrive, donc, voilà, c'est, entre les descentes des pros, et les réglementations, la première partie de saison, était très, très bonne, très enrichissante, je le répète, même si, je n'ai pas forcément, beaucoup joué, et là, cette deuxième partie de saison, j'espère, j'espère faire le plus de groupes possibles, le plus de, de titularisations possibles, et de continuer à me montrer, pour le club, et à continuer à, à gagner des matchs avec le club, donc, franchement, très, très satisfait, de cette première saison, dans ce monde, dans ce monde de haut niveau, donc, c'est, c'est que du bonheur, que du plus, et que du bonus, dans ma vie, donc, je suis, je suis très, très content.